Musique 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 T'as pas le droit Ca détend non ? Maxime, enchanté Vous pensez qu'on fait une vidéo réacte sur les steaks à dos quechois ? Non, mesdames et messieurs bienvenue dans cette vidéo Alors c'est pas parce qu'on est dans le décor ici qu'on va faire une vidéo réaction Absolument pas, nous allons partir Et j'ai envie de dire je vais pas y aller par 4 chemins Bah si, si justement c'est le C'est le concept de la vidéo, ça pue là non ? Ça pue hein Vous avez cliqué sur le concept, alors pourquoi prendre le temps de le réexpliquer ? Je ne sais pas, c'est un réflexe, ça fait 10 ans Que je fais ce métier à un moment donné C'est... Ah j'en ai sur la langue J'ai un petit peu honte Le premier qui quitte la France gagne 10 000€ Est-ce que vous pensez vraiment que je vais donner 10 000€ à un de mes salariés ? Ca serait pas mal Donc, on va donner ça à l'un d'entre vous On va faire rentrer 4 abonnés, ils ne connaissent pas le concept Ils vont rentrer, on va leur annoncer le concept Ils vont faire ohlala comment on joue Et ça part direct On prend un abonné chacun Et on part, le premier qui quitte la France gagne 10 000€ Ok, génial je crois C'est tout fin Ah si, c'est sponsorisé Bah oui, attends ça coûte une blinde Faut que je paye 10 000€ à l'abonné Il y en a un qui va louer des hôtels 5 étoiles L'autre qui va prendre des ferraris Ça va on connait Je peux me permettre de lancer la sponsor ? Avec plaisir, oui Avec plaisir Et c'est parti Hummm Onkai Impact Sur Regardez comme il est crémeux et goûtu Affiné dans nos cafs pendant près de 3 mois C'est pas un fromage Je me suis planté de brief là Ah voilà, voilà c'est ça RPG en monde ouvert Gratuit, disponible sur iOS et Android Vous êtes le capitaine des Valkyries Et vous combattez des Onkai Regardez ce nouveau perso par exemple C'est la version 5.5 du Grand Dahl Magnifique Avec de nouvelles armures de combat Rien que pour elle Comme la Palatine de l'Equinox D'appellation d'origine contrôlée Avec un petit goût fumé en arrière-bouche Qu'est-ce que c'est ? Bon je me suis encore planté de PDF là Ah voilà De nouvelles tenues Dragon du Ciel Ascension du Dragon Rouge Coeur de la Nuit Comptez AOP C'est lourd là ça y est Connectez-vous maintenant à Onkai Impact Sur Pour obtenir des tonnes de cadeaux Pour l'anniversaire du serveur Plus des surprises à l'extérieur du jeu Ça attire mon attention ça Comme ce magnifique plateau A découpé le Saint-Mort de Touraine Je me suis encore planté Merci infiniment à Onkai Impact Sur D'avoir sponsorisé cette vidéo Téléchargez le jeu En utilisant un lien dans la description Et un code très facile à retenir Que j'ai choisi moi-même CBNSH9BMJW33 Je ne le répéterai pas Entrez-le vous aurez des tonnes de cadeaux Au moment du téléchargement Et vous là vous Qui allez réellement télécharger le jeu Merci c'est le meilleur soutien Que vous pouvez apporter A cette chaîne YouTube Merci infiniment Merci Onkai Et très très bonne vidéo Merci Onkai Impact Surd D'avoir sponsorisé ce format Merci à vous Faisons rentrer les abonnés Bonjour 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 Vous dites vos prénoms en même temps Au bout de 3 1 2 3 Et je dis Vous êtes stressé un petit peu ? Un petit peu Non mais j'allais Il n'y aura pas de souffrance Il n'y aura que du plaisir Le concept de cette vidéo J'ai l'impression que je vous annonce à Thomas Alors qu'il le connait Attention il y aura un compte à bord Donc c'est pas genre on part comme ça Ça par exemple je savais pas Le premier ou la première ? Qui invente un langage Ah oui ! Le premier Le premier qui quitte la France gagne 10 000 euros Ok Quand on a eu l'idée de ce concept Sachez qu'il y a 278 000 moyens de quitter la France Donc il y a une probabilité aussi Qu'on se parie à Vegas Tu sais Vous êtes sûr ? Non Ce qui est drôle c'est que vous Vous savez pas exactement Ils s'en vont voilà Donc c'est à vous de choisir si on rush Je te présente Diane C'est la cadreuse Maintenant on part de la France Salut salut Y'a pas eu de compte à rebours hein Il est en train de tricher Je me suis un peu emballé 5 4 3 2 1 0 Allez viens 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 Je te présente Diane C'est la cadreuse C'est la maintenant ? 3 2 1 Maintenant Ok on est là Je te présente Diane c'est la cadreuse Mais maintenant tu la connais Parce que c'est la troisième fois que je te la présente On va quitter la France le plus vite possible C'est par là Je me suis par là Est-ce que t'as des idées ? T'es pas du nord toi aussi ? Si Mais j'adorerais retourner dans le nord justement Tu veux qu'on retombe dans le nord ? Moi je suis chaud hein Merde mon blouson Ah ça commence Attends je prends mon manteau parce que je sais pas où tu vas m'emmener J'ai oublié mon blouson Coucou Ah mon manteau je sais pas où il va m'emmener Pareil on a fait la même chose C'est bon c'est bon c'est bon Mais c'est bon t'as tout ce qu'il te faut toi C'est bon ça y est ça y est Non parce que si on finit en Norvège tu comprends c'est chiant Oui ok Comment tu vas ? Très bien très bien Bah c'est à toi de choisir Manon va où mec parce que là tu cons mais tu sais pas où on va ? Alors le seul truc c'est que moi j'ai pas de passeport donc l'Angleterre c'est mort Pas de passeport ok Par contre faut aller en Belgique Si tu veux Ok Il faut une carte Sache que j'ai une carte bleue avec des moyens limités mais assez importants Plus grand que les miens je pense Très certainement Alors quand je t'ai annoncé le concept est-ce qu'il y a eu un petit truc dans ta tête ? C'est un bateau Putain il est fort Vas-y viens on va rappeler qu'il fait chaud Est-ce qu'il faut qu'on vole ? Est-ce qu'il faut qu'on nage ? Est-ce qu'il faut qu'on... Ok 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 Oui il se dépêche Moi je suis désolé j'ai oublié mon manteau Bah super J'arrive tout de suite Bah ça commence bien J'ai oublié mon manteau Partenaire en mousse On s'en fout d'où on va c'est comment on y va le plus rapidement possible Bah j'ai envie de dire le plus proche ce sera l'Espagne Ce sera l'Espagne En vrai l'Espagne Tu vous connais comment ? Train ou avion quoi Donc on va à la gare alors du coup Ouais je pense C'est à quoi tu penses ? Il y aura pas les bouchons et tout ça On peut aller rapidement suivre la côte et aller... C'était danger tu vois où on est sur la France Oui oui J'ai oublié mon manteau Parce que l'avion il y a tout ce qui est sac à dos et tout ça prend 10 000 ans non ? C'est que ça prend du temps Enfin on prend on part quoi Voiture pas voiture on laisse tomber J'avais oublié mon manteau C'est bon ? D'accord j'ai mon manteau Du coup est-ce que tu vises vraiment la Belgique ? Bah la Belgique c'est ce qui me parait le plus près d'ici J'adore la mer Tu veux faire ça ? Bah pourquoi pas ? Bon ça me semble possible Parce que moi j'ai pas de passeport J'ai pas de carte d'identité Et je suis pas française Non non J'ai la carte d'identité Si j'ai la carte d'identité c'est déjà pas mal Après quoi qu'il arrive On peut quand même essayer de se débrouiller pour s'en rapprocher du centre Parce que... Ouais c'est chaud d'ailleurs on va dans le centre On va prendre un train On prend un train quoi qu'il arrive Allez bon bah voilà au moins c'est décidé Pour info j'ai vendu mon bateau Voilà Mais c'est pas... J'ai le permis J'ai tout ce qu'il faut Il y a pas de soucis Par contre il y a vraiment une réponse que je n'ai pas Je ne l'ai pas Je ne la connais pas je te jure c'est vrai Ouais Je ne sais pas où est la frontière dans la mer C'est peut-être à 8 heures de navigation Oui d'accord Mais juste faut faire des calculs à un moment tu vois Il faut juste qu'on réponde à cette question Maintenant si t'es sûr de ça que c'est à Strat 100% on y va Bah oui moi je suis sûr Ok Au revoir les perdants au revoir les nulons Merde ils ont déjà une idée visiblement Ouais Je vous laisse un petit peu d'avance Ah ça marche très bien On est gentil ouais Vas-y on les suit Ok Vu le temps qu'il fait je me vois plus elle est en Espagne qu'elle est en Belgique Ok ok Non mais écoute moi ça me va Ok on prend pas le train On prend pas l'avion On part en bateau direct Je sais qu'à Nantes un avion en une heure on est en dehors de la France Faut que tu fasses des calculs frérot Dans les deux solutions que tu me dis c'est direction Nantes Donc en fait on a le temps de réfléchir sur la route C'est ça Exactement Donc on se casse maintenant Attends mais viens viens on fait du stop Ah ouais d'accord ça marche Si on tient notre idée de la Belgique ça veut dire Eurostar Eurostar ça veut dire Paris Si on a pas pris nos voitures c'est qu'on a pas envie de prendre nos véhicules à nous Bon t'as un avantage c'est de tomber avec le patron on peut prendre la voiture Ah parfait Ok c'est bien Bon bah c'est parti Les seuls que tu peux avoir je pense que c'est Barcelone Et de toute façon c'est Paris Et les trains s'y mettent très longtemps donc ouais 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 donc voilà Ah ouais ils sont chauds C'est juste pour les faire paniquer un peu alors qu'on a complètement le temps Bah déjà il nous faudrait un véhicule pour nous emmener à une quelconque gare Toujours pas toujours pas toujours pas Mer 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 Faut sourire faut sourire Faut sourire Ça va passer mon fils Hey let's go Putain merde ça commence mal Y'a pas d'aéroport à Angers hein Pas à Angers non Eh mec je te conseille de regarder les trains d'abord Ouais mais attends Faut juste déjà qu'on choisit le pays avant de regarder les trains Quel pays on veut aller ? Mais on s'en fout on regarde le premier train Oui mais Attends attends mais pas l'impression parce que moi l'impression je la gère Il est fou quand tu veux choisir un pays Je prends le train pour Paris à peu près deux fois par semaine depuis déjà deux ans Donc je te donne tout de suite les horaires 12h43 Y'en a un 9h56 également Y'en a un 10h42 C'est juste ça que je peux te donner D'accord mais il est quelle heure là ? 9h37 Elodie Pour toi à l'heure actuelle le pays le mieux c'est quoi ? Bah la Belgique c'est quand même en ligne droite Gare Angers on va mettre T'as déjà pris le train Luc ou pas ? Euh deux fois Sache aussi qu'on a un plan de repli Si à tout moment on se rend compte qu'on y arrivera pas Ouais Je prends le budget Ouais Et on se fait le meilleur resto de la planète C'est pas le concept C'est pas le concept du tout elle a raison On vise Paris alors On vise Paris ? On va à Paris Allez bah c'est parti C'est par où ? Bah je sais pas Paris à vue de pied ? C'est vers ce type Lui il est plus proche de Paris que nous Visiblement il est plus proche du ciel aussi Kevin tu check quoi là ? La carte de l'Europe à peu près pour savoir Quelle est la destination la plus courte Si on va en bateau et si on va en avion ? Bah soit par train soit par location de voiture J'ai pas... comme je suis pas d'ici je connais pas J'suis pas d'ici à l'heure ? Ouais Ok Je pense qu'on va falloir qu'on passe vers Paris non ? Ça va être obligé De toute façon pour prendre un avion faut monter à Paris d'une manière ou d'une autre donc euh... Le seul aéroport de France c'est celui de Paris ? Non il y en a d'autres mais je les connais pas bien J'ai une mauvaise meuf pour toi Va falloir qu'on aille recharger Parce que je suis youtuber j'ai une Tesla c'est bien beau Tu peux me demander je peux te dire Est-ce qu'il y a des aéroports ? Nantes Aïe putain Waouh non mais c'est qu'Orléans c'est très fermé en fait On a pas accès à internet c'est pour ça Après je peux pas dire ce que tu trouveras comme vol là-bas Aucune voiture n'est disponible Ok Du coup c'est 13€ mais aucune voiture n'est disponible Il faut de me faire ici Vous voyez chacun a un qui se bat en duel Sinon on va louer une voiture comme tu veux Ça prend moins de temps la charge Depends où on va ? Si on va à Puerto Rico par exemple 17h Nos équipes ont le plaisir de vous accueillir au 0033 T'as appelé qui là ? Euh la gare d'Angers Gare d'Angers A bientôt sur nos lignes Ça marche pas Il m'a confirmé la course on est à la gare à 9h51 Quoi ? Lui-ci ? Le temps qu'il arrive ouais Tu veux un café ? Allez ! Allez ! Je veux pas mes clés Et ils prennent la voiture Salut les gars ! Salut ! Comment ils vont ? On va se prendre un petit café Ouais on a le temps en fait C'est l'avantage de connaître des gens qui savent conduire des hélicoptères Toulouse, Marseille, Lyon, Paris, Porto 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 à 11h20 Ça va être chaud de ouf Ça va Kéline ? Ça va Il y a Thomas qui vient de passer Les caddies c'est l'avantage de connaître des gens qui conduisent des hélicoptères Du coup ils vont boire un café Je sais pas si c'est vrai ou pas Mais ça veut dire qu'ils sont aussi détente Ils attendent un truc tu vois Du coup on part de Angers Et on veut aller à Bruxelles Ouais fais des simulations Et on va pas marcher jusqu'à la gare c'est mort Genève Ok 12h25 Ok Les Canaris Mais oui c'est ça Genève Bon ok Tu m'as soulevé deux solutions Tu m'as soulevé le fait de prendre le bateau Et le fait de prendre l'avion Dans les deux cas Danger pour aller vers la mer On doit être obligé de passer par Nantes C'est ça J'entends dans ta voix Roule J'ai entendu fils de pute aussi J'ai entendu j'ai entendu Voilà c'est pas grave On reste en très très bon terme Pendant ce temps là dans les autres équipes Faut qu'on aille à Nantes Ok et bah il faut prendre un Si on a pas de voiture Il faut prendre un taxi Je sais pas y'a quoi Ok Je suis pas sûr qu'il y'a beaucoup de Hubbers Retournement de situation Il n'y a définitivement pas de Hubbers à Angers On vient de faire ce qu'on appelle Prendre la confiance De qu'on cherche une autre solution Taxi Ok Angers Bruxelles en train c'est 4h11 Bah du coup On va peut-être aux îles Canaris Oui bonjour c'est pour vous commander deux pizzas si vous... Non je décolle Elle est marrante Elle est marrante Elle essaie faire de l'humour Hâte de commander du champagne Oui bonjour Ce serait pour savoir si c'était possible d'avoir un taxi Angers Bruxelles 12h19 Arrive à 17h17 en 54€ Ah 12h19 C'est long C'est chaud Oui je pense que le but c'est de se diriger vers un endroit qui nous ferme pas de porte Et Nantes ça nous ouvre la porte de l'océan D'une gare potentielle tu vois si on se trompe on veut reprendre un train Un aéroport C'est une dinguerie hein Nantes Nantes c'est meilleure strat Elle va gagner D'accord merci Ca arrive ? Elle a dit non Non c'est bon Ils sont partis ? Tout le monde est parti ? C'était sûr C'était sûr On oublie le café Tu crois encore ou t'as déjà perdu espoir ? Je sais pas trop là J'ai l'impression que tout le monde est parti et on est quand même encore les seuls à la redbox donc euh Je regarde la carte maritime de... On en est là ! De la France oui Voilà on en est là Le plus proche on va dire niveau maritime c'est Jersey Après je connais pas la carte maritime mais je sais que oui on peut partir tout droit et au milieu de la mer On a quitté la France Bah ouais On a une voiture on fait un go fast Angers Bruxelles en voiture on est à 6h Tu sais gérer les crises d'angoisse ou pas ? Non honnêtement je vais faire une crise d'angoisse dans l'avion je dis direct hein Ah oui oui je vis très très mal l'avion C'est vrai ? Mais comme j'ai un peu envie de gagner quand même puisque voilà C'est la première fois que je fais du stop bah putain Les gens ils sont pas cool Non mais les gens vont penser que je l'orienter j'ai rien fait Je connais pas une idée elle me dit d'Adam il me dit qu'est ce qu'on me fait on prend le bateau Moi je suis d'accord hein Moi c'est avec plaisir C'est la première idée si les autres prennent un hélicoptère parce qu'ils connaissent quelqu'un pour l'hélicoptère Bah là on a un atout c'est le fait que tu aies le permis d'atout Oui ! On peut aller au Super U C'est à côté ? Il y a les commandes je pense ? A pied ou en voiture Si on prend un Zalando Il y a un Zalando pas loin là ? On va regarder sur la map Zalando ? Oui Zalando on loue une caisse Un Zalando ? Heu... Pas Zalando... Merde ! Comment ça s'appelle là ? C'est vrai ? Ah merci beaucoup Putain comment ça s'appelle le truc orange là ? Sixte Sixte merci ! De Zalando à Sixte Y'a pas grand chose Y'a un Zalando à 3 km à Sixte pendant la haute Alors c'est incroyable ce qui est en train de se passer Parce qu'on a Solène chargé de production à la Redbox Qui nous conduit au Super U d'à côté C'est à dire que Solène risque son emploi Risque son intégrité professionnelle pour nous conduire au Super U Normalement Solène n'a pas le droit de nous aider Maxime tu entends ça ? Solène n'a pas le droit de nous aider Tu retiendras ça pour l'entretien individuel de fin d'année Merci encore Solène ! Oh merde elle s'en va Luc ! Toi tu prends là bas et moi je prends là Tu fais arrêter celles qui sont là bas Ca marche Bah l'avion c'est le soucis C'est premier vol il est dans combien de temps ? Si on arrive là bas ? Bah check ! Mais Kevin enfin ! Je commence je l'engueule On va faire connaissance rapidement Kevin hein Ce soir on est tous nus dans une salle de bain Ca c'est sûr hein Dans quel pays ça je ne sais pas ? Dans une salle de bain ou dans la soute d'un bateau Dans la soute d'un bateau peut-être C'est vrai ça Mais il fait quoi ? Il a perpète ! Mais what ? Luc reviens ! Et ça y est mais il panique complètement Il est pas du tout concis dans ses choix Il s'éparpille complètement Alors j'ai essayé de l'aider sans trop l'aider mais Il voulait juste aller dans un pays chaud ! Sache que j'ai accès en fait à la localisation des trois autres équipes Et je pourrais savoir dans les prochaines heures à peu près vers quelle direction ils partent Ca nous donne aucun avantage parce que bah ce sera trop tard hein Je veux dire s'ils ont pris une stratégie à laquelle on a pas pensé On a dans le cul puis c'est tout Je crois que je vais avoir deviné le plan de Maxime Il va aller à son bateau et aller dans les eaux internationales C'est vrai que ça lui ressemble bien Est-ce que tu veux faire la même chose ? Mais j'ai pas de bateau D'accord et moi j'ai le mal de mer Ah bah c'est génial Luc pourquoi t'es allé si loin ? Tu m'as dit il va en rond-point Mais s'il voit pas le rond-point là ! C'est pas un rond-point ça ! Bah si c'est un rond-point les gens ils tournent autour ! J'ai un message de Allo Taxi dans 15 minutes Il roule en marche arrière Non mais c'est terrible c'est terrible 15 minutes quoi C'est beaucoup ! Et Luc tu fais quoi ? Putain mais il est sur son phone le con ! Au revoir Solène ! Elle a failli m'écraser Alors la location Allez c'est parti ! Bon 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 ! Bah c'est aussi des moments un peu plus mous ! Cette vidéo c'est normal ! Bonjour ! Bonjour ! On voudrait louer une voiture s'il vous plait Pour maintenant ? Allez j'y pars ! C'est pas possible ? D'accord ! Merci beaucoup ! Oh putain c'est un peu possible ! Alors c'est ce qu'on appelle un retournement de situation Une location on a pas de véhicule C'est à dire que nous avons avancé d'environ 500 mètres par rapport à l'objectif initial Autant dire qu'on est en train de partir sur une défaite Elodie S'il te plait ! S'il te plait ! S'il te plait ! S'il te plait ! Oh putain ! Oh putain ! Bonjour ! Genève en 1h30 genre on sera déjà sortis tu vois Franchement ça le fait hein ! Est-ce que serait possible de nous déposer à la gare d'Angers s'il vous plait ? C'est pour une vidéo ! Oh trop bien ! Merci mec ! Ça y est ça commence ! Après on peut rappeler un VTC ? On va aller à la gare et prendre un train hein ! Ouais on va faire ça bah écoute... Dans tous les cas Angers... Parce que les gens ils connaissent pas forcément Angers Mais l'aéroport d'Angers voici à quoi il ressemble Effectivement c'est un champ Et du coup y'a pas d'Airbus A390 000 qui décolle de Angers Et donc il faut aller dans un aéroport international comme celui de Nantes Voilà ! C'est le plus proche ! On peut tenter de réserver Parce que aussi y'a la problématique de... Y'a plus de place ! Ah ! Ça serait chiant ça ! J'avais pas pensé ! Oh non ! Mec c'est des bouchons ! Il est à 11h le... On est large ! C'est soit on prend le train soit on l'a une voiture Donc on va à la gare ? Déjà y'aura y'aura de la vie ! Parce qu'ici à part lui là Avec son sachet qui peut pas nous aider Y'a personne paire ! Tu veux un mi-cadeau ? On essaye de réserver le vol pour Genève Quatre sièges disponibles ! Dernière réservation à ce tarif effectuée il y a huit minutes Donc y'a encore des gens qui prennent hein ! Mais y'a des gens qui font la même chose que nous en même temps ! Peut-être ! Peut-être ! Après s'il suffit juste de quitter la zone maritime On peut se plaisir en avion et aller quelque part... Oh ! C'est pas con ça ! C'est à dire on prend un avion avec un pilote dedans Et on lui dit tout droit là-bas ! C'est ça ! Ouah t'es trop fort ! Attends quoi ! C'est très loin ça hein ! T'es en train de me dire que la France au niveau de son territoire c'est le milieu de l'Atlantique J'ai vu bien que j'ai le permis mais ça va nous prendre des pombes là ! Nan mais c'est pas ça ! Bah réservons ! Donc trois places pour Genève ! C'est parti ! Allez ! Ça part ! Oui bonjour ! Je vous appelle car j'aimerais commander un taxi s'il vous plaît ! Il est là dans dix minutes ! Parfait ! Ouais c'est bon on prend ! Par contre t'as vraiment posé une idée que j'avais pas pensé du tout ! A ton avis ! Je te pose une question très simple Kevin tu me réponds honnêtement ! On fait un roleplay ! T'es pilote d'avion ok ? Très bien ! T'as deux gars qui arrivent avec un cadreur ! Ok ? Ils te disent écoutez moi bien monsieur je voudrais louer votre avion ! On décolle et on va au milieu de l'Atlantique ! Direction rien ! Est-ce que tu acceptes ? Je trouve ça bizarre déjà ! Je trouve ça bizarre et moi je me dis je vais crever ! Putain mais moi c'est pas grave ! Putain mais t'as pas d'app... T'as pas maps ! Il a pas... Il a pas plan sur son téléphone ! Il a pas plan ! Mais ça... Je crois pas en tout cas ! Je crois pas en tout cas ! C'est un nouveau téléphone ! Il y a même pas deux mois que j'ai... Jamais tu gagnes d'immis une balle comme ça ! C'est un changement de décor que vous voyez ! C'est une autre ambiance qui reflète assez bien l'état d'esprit d'Elodie actuellement ! Un chantier en destruction car rien ne se passe comme prévu ! Sauf que Elodie a repris la main sur la situation ! Dans 10 minutes nous sommes dans un VTC ! La guerre s'ouvre à nous ! Tu veux un Mikado ? Oui ! Pendant ce temps là chez Maxime et Kevin ! Là il y a plusieurs zones ! C'est quoi le nom de toutes les zones ? Alors la première c'est Haut Extérieur ! Après c'est Mer Territoriale ! Et après c'est la zone économique exclusive ! Mer Territoriale c'est Gaule Rire ! Table définition Mer Territoriale ! Je pense que Sixte c'est quand même notre meilleure option ! C'est celle où on est le plus libre ! C'est soit Bruxelles, soit Espagne ! En droit international on entend par Haut Territoriale ou Mer Territoriale ! L'espace maritime intermédiaire entre les eaux intérieures et la haute mer ! L'espace concret entre la ligne de base de la mer territoriale côté terre et ligne idéale qui établit la limite de la haute mer ! Je comprends rien ! C'est du charabie hein ! Ah c'est le taxi ! C'est le taxi ! Ah le masque ! Ah merde le masque ! 12 miles ! 12 000 nautiques ! Ça fait à peu près 21 km ! 21 km en bateau ! Là pour une heure ! Compte une heure ! La zone contiguë ! Là tu m'épuise Kevin ! Là tu m'épuise ! C'est 24 miles ! C'est le double ! 24 miles ça me fait rire ! Moi je trouve que pour le beau jeu il faudrait tenter la zone contiguë ! Toute la semaine je me dis putain ! J'aimerais bien me diriger vers la mer et juste finir au milieu de l'océan ! Je trouvais le truc trop drôle ! Le type je le connais pas Kevin ! Il me dit quoi ? Il me dit quoi ? Il me dit t'es un bateau ? Il me dit t'es un bateau il me dit ! Mais oui Kevin ! Le mec a décidé qu'on fonce dans le sud ! On fonce en Espagne ! Moi j'ai suggéré voiture de l'oc plutôt que train pour être tranquille ! Bonjour ! On voudrait louer une voiture le plus rapidement possible ! Il faut qu'on aille en Espagne ! Pour qu'on voit le véhicule le plus haut de gamme ! Olala je viens de penser à un truc ! Si la mer est démontax Kevin ! Est-ce que tu as conscience ? Qu'on peut pas y aller ! Après je sais pas si j'ai les machinaires ! Mais tu sais j'ai un truc à te dire ! Être au milieu de l'océan ! Avoir le mal de mer ! Mais avoir 10 000 balles ! Oui ! C'est toujours un peu réconfortant ! Qu'est-ce que ça me fait plaisir ! Il y avait 4 abonnés ! Je tombe sur Kevin ! Je suis pas sûr qu'elle le dit ! Elle m'aurait dit ah le bateau ! Elle le dit ! Je sais qu'elle est en train de faire de l'hélico avec Thomas ! Et ça me casse un peu les couilles ! Si vous trouvez la vidéo pas assez marrante jusqu'à présent ! Je vous propose... Une vanne de remplissage ! Je sais pas si tu vas gagner ! Il m'en est pas mal ! Mais ça m'a l'air pas mal oui ! Et puis surtout que les autres ils parlent de l'hélicoptère mais vu qu'ils avaient pas de voiture ils ont peut-être pris un Uber c'est tout ! J'ai une question à vous poser ! Si jamais là vous deviez quitter la France le plus rapidement possible vous feriez comment ? Je prendrais un avion ! C'est pas bête j'y ai pas pensé ! Tu veux un petit mécado Elodie ? Ah oui ! Bon je regarde le prochain vol déjà ! Oh putain ! J'avais pas prévu le péage là ! Ah oui on a pris l'autoroute bah merci ! Y'a pas un petit télé-péage là qui traîne là des fois ? Ce serait pas sur ce niveau de confort ? Pas du tout Kevin ! Alors juste un petit point ! La gare d'Angers-Saint-Lô est une gare ferroviaire française principale de la ville d'Angers située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de Loire ! C'est important aussi d'avoir un petit peu de culture sur ce qui se passe à Angers ! Ah oui embarquement clos ! Embarquement clos ! Embarquement clos ! Hé ça c'est pas ouf ça ! C'était quoi la destination ? Genève ! Voilà midi 25 ! Max il est déjà parti ! Max il est sur la 11 ! Il prend le bateau ! Il prend le bateau ! Combien ils ont fait pour avoir une voiture déjà ? En une demi-heure ils ont une voiture ! Il a pris sa voiture cet enfoiré ! Max c'est pas possible d'avoir pris sa caisse ! Après midi 25 c'est 14h et c'est les Canaries ! Ah ouais ! Après c'est une super idée ! Enfin je veux dire moi je trouve ça génial ! C'est à dire qu'on va perdre mais on sera aux Canaries quoi ! C'est très con d'un point de vue contenu ! Moi je suis complètement d'accord avec cette idée ! Maintenant tu veux 10 000 euros ou pas quoi ? Mais oui oui ! Le château d'Angers aussi appelé château des ducs d'Anjou est situé dans la ville d'Angers dans le département de Maine-et-Loire en France. La forteresse est édifiée sur un promontoire de schiste ardoisier qui domine la Maine. Par la suite les comtes d'Anjou y installent leur demeure jusqu'à la fin de l'Empire Plantagenet qui voit le royaume de France conquérir le comté d'Anjou. Tu savais tout ça Elodie ? Non ? C'est là qu'il faut aller ! 5h10 ! Et on passe pas par Paris ? On va à Coccyde en fait c'est trop bien ! Là on passe pas par Paris, on a une grosse... même pas ! On a pas vraiment une grosse ville hein ! Ouais je pense que c'est la meilleure option en fait ! Alors du coup on a Rennes à 10h27, Nantes à 10h33, Tours à 10h35. L'avion on s'expose à un risque de loupé et on s'expose à un risque de retard. Le bateau on s'expose à un risque de météo. Si on peut pas prendre le bateau pour X raisons, on est baisé sa mère ! On peut toujours aller au Canary quand même ! Je pense qu'on peut quand même se la couler d'où sa Ténérife ce soir hein ! Bon, Timmy Cado ? Est-ce que là clairement... Y'a un train pas avant, 11h44 ? C'est dans 1h20 ? Et puis je sais pas où en sont les autres quoi ! D'ailleurs où en sont les autres tiens ! On vient de se rendre compte que Maxime est juste devant nous, à genre 5 minutes, 10 minutes grand max quoi ! Y'a très forte chance qu'on se retrouve là-bas à l'aéroport quoi ! Ça serait fou qu'on soit dans le même vol ! Pendant ce temps-là, dans l'équipe de Maxime ! Bah ils sont dans la voiture comme nous ! Pendant ce temps-là, à la gare d'Angers ! Et tiens, si on va à Coxsid, il n'y a que 5h10 et on évite toutes les villes grosses... C'est où ça ? C'est en Belgique ! C'est juste la première ville en Belgique quand tu es arrivé là ! Ok très bien, c'est bien ça ! Tu peux checker la météo à la fornichée, s'il te plaît ? Et je vais regarder... Tant qu'un petit ressenti, 7 degrés ! Chiant ! Ok donc là c'est bon, on allouait la voiture ! Donc là on est partis récupérer le véhicule ! Et on part directement en Belgique à Coxsid, c'est la première ville de Belgique ! Et en fait, je fais cette sinéraire parce qu'on prend pas Paris ! En gros on existe pas mal les grosses villes et les bouchons potentiels ! Ça arrive pas à savoir ce que font les autres ! J'ai vu que Maxime était parti sur la côte ! Aussi vite, je sais pas comment ! Et vous, vous avez la réponse déjà ! Bon voilà, c'est le moment où tu te dis j'avais un avantage parce qu'on a pas eu besoin de louer une voiture ou de prendre un taxi ! Finalement, je l'ai quand même un peu dans le cul ! Mais c'est... voilà, c'est fair-play aussi tu vois ! Mais jure ! Putain, on va être à l'aise là ! Ok, ça y est, c'est bon, on est parti les amis ! La courte s'est lancée ! Alors on va quand même respecter les feux rouges d'un point de vue permis ! Déjà trois jours qu'on est dans la voiture ! Déjà trois jours qu'on est dans la putain ! Je viens de re-checker la map et je viens de me rendre compte que Maxime qui a pris sa voiture, s'est arrêté un superchargeur Tesla ! Du coup, on va peut-être leur passer devant... On leur ferait coucou ! Ouais voilà, c'est ça, on leur ferait coucou de l'autoroute ! Trop bien ! Pendant ce temps-là, au chargeur Tesla ! Tu veux savoir où ils sont ? Oh fuck ! Il y a quelqu'un qui est juste pas loin de nous ! Il y a Yvan qui est à quelques mètres de nous ! What the fuck ! Il y a Yvan qui est à quelques centaines de mètres ! C'est trop drôle ! Ok, et on a Étienne qui sont en train de partir vers le... Ils sont en train de partir vers le nord sur une départementale éclatée vers Paris ! Et Thomas tend son hélicoptère ! Ah non ! Thomas est à la gare ! Thomas est à la gare ! Ah ouais, il a encore changé ! Il a la gare ? Il est en retard sur nous ! Ah let's go ! On est pas dernier ! Eh, au moins de peine dernier ! Ouais, d'accord, ça marche, ok ! C'est ça l'objectif, d'accord ! Objectif de pas être dernier parce que bon... Oh la loose quand même ! Et... Étienne, je pense qu'il a pris la... Il vient de prendre la voiture là, je pense ! Donc là, je suis en train de réaliser... On est partis pour 5 heures de route ! C'est que moi je suis en train de sécher vraiment 2 jours de cours là ! Genre... Ah ouais ? Ne lui donnez pas son diplôme ! D'ailleurs, il y a une petite délicace à DOPACO, mon prof de maths. Merci d'avoir autorisé à me dire... Ah, c'est ton prof, il t'a autorisé ! Oui ! Ah, trop bien ! Il m'a dit, je vais délicace ! Ah non, débat ! Il y a d'autres solutions de quitter le territoire français. Il y en a d'autres très très créatives. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils y pensent. Mais Yvan, il a eu l'idée d'un truc... Genre, en une heure d'enjeu, t'es plus enfant. La vie, la voiture est rechargée, on peut y aller ! Quelqu'un veut des cadeaux ? Déjà un petit magazine pour la route... C'est une super idée, Elodie ! B, 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 B... B, Bretagne... Attends, personne ne va faire du tourisme en Belgique ? C'est une blague ! C'est quelque chose qui n'existe pas ? Oh putain, le bouchon ! Allez, Kévin, faut pas laisser abattre ! Danger, ralentir, vous ne gagnerez pas 10 000 euros. Il y a marqué sur le... C'est hyper précis maintenant, les trucs d'autoroute. Oh, c'est Yvan qui t'en met en panne, c'est dommage. Ce serait la chose la plus drôle. Pas sans sport ! J'ai 10 points, donc on est large. Oui, tu peux en perdre 3 en ce temps. Let's go ! Belle grade ! Ça me paraît être un nouvel échec dans notre aventure avec Elodie. Et évidemment, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a après un échec ? Un petit réconfort chocolaté ! On en prend 3, chacun. On prend un Monopoly, non ? Monopoly, ouais. Vous voulez des petits bouquins ? Parce qu'on ne sera pas obligés de se parler tout le temps non plus. Ça, c'est fait ! Saveur Thermomix hors série spéciale Italie. Quand on aime la cuisine... Tu veux quoi, Diane, pour lire ? Oh non ! Non ! Non, ça ira ! Je vais prendre un petit 60 millions de consommateurs, moi. Maxime, il est plus derrière nous. Là, il va vers Saint-Nazaire. Je pense qu'ils vont essayer de prendre un bateau pour tracer dans les eaux internationales. Pendant ce temps-là, chez Maxime. Très curieux de savoir cette manière de quitter la France d'Angers en une heure. Bah, je vais pouvoir te la dire. Même si tu l'as dit maintenant, on va pas y aller, tu vois. Il y a deux manières assez folles. En fait, c'est que tu vas à Nantes et tu tentes d'entrer dans un consulat. Si c'est quitter le territoire. Mais après, est-ce qu'on rentre dans un consulat comme ça ? Moi, j'en sais rien, tu vois. Franchement, c'est vraiment pas bête, mais ouais. Je suis en train de penser à un truc. Mais genre, je sais pas si ça marche ou pas. Je suis en train de penser aux ambassades. L'autre possibilité, c'est qu'à 2-3 heures de route d'Angers, si je dis pas de bêtises, en Normandie, il y a des cimetières militaires américains de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été cédé aux États-Unis et ça appartient aux États-Unis, quoi. C'est pas le genre de truc que j'aurais pensé. Ok, go. Bon, on a combien de temps, là ? C'est dans une heure et quart. Est-ce qu'il a l'aéroport ? À l'aéroport de Nantes. Tu penses qu'il tente le Genève ? C'est trop drôle. Il tente Genève. Angers, et puis, bah, ça continue. Allez, peut-être en Normandie, comme tu as dit. Ah, peut-être. Les camions qui doublent d'autres camions. Je les aime bien, les camions qui doublent d'autres camions. Ouais, il y a avion, train, bateau, ouais, c'est délire. Oh là là. Pendant ce temps-là, les autriques. C'est magnifique, c'est magnifique. Genève, Genève, 12h25, c'est bon. Il ne s'est pas craché. Il est pas en retard, il est pas en retard. Porte-J, pour l'enregistrement. C'est où Porte-J, c'est où Porte-J ? J, c'est là-bas. Ok, on vient d'arriver à l'enregistrement ? Go. C'est parti. T'as caché la beuh ? C'est le genre de mot qu'il ne faut pas dire ici. Pardon, pardon, pardon. Pour vraiment pas dire ça. Pour l'instant, il n'y a pas siège pour vous. Ok, merci. Ok, merci. On vient de passer l'embarquement pour Genève. Ce qui s'est passé, par contre, quand on a fait l'embarquement, c'est qu'ils nous ont dit le vol est surbooké, en gros. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas de place dans l'avion et il faut qu'on attende la fin de l'embarquement pour voir s'il y a des désistements ou des annulations pour voir si on rentre dans l'avion ou pas. Ah bah, ils ont de la chance. Mais avant le beauty free, pendant ce temps-là, dans l'équipe de Maxime. Moi, je respecte les limitations de vitesse. Je ne fais pas comme Étienne. Ah, Étienne, c'est sûr, il y a le TGV sur le côté. Il y a Thomas dans le TGV, en plus. Pendant ce temps-là, Thomas... Bonjour la France. C'est encore nous. Vous vous souvenez, le plan initial, c'est qu'on prenait un train et qu'on allait jusque Lille pour aller en Belgique. Eh bien, ça vient de changer parce qu'Élodie a une nouvelle idée. Alors, on va toujours en Belgique. On va toujours en Belgique, mais on va où, Élodie ? À l'ambassade de Belgique. Qui se situe où ? À Paris. Est-ce qu'on n'a pas 10 000 euros en puissance, là, devant nos yeux ? Je croise les doigts, Élodie. Je vous avoue que je stresse beaucoup d'appeler l'ambassade. Parce qu'il y a des questions légitimes qui nous arrivent. Peut-on rentrer comme ça en Moonwalk dans une ambassade ? Peut-on rentrer et dire bonjour, j'ai gagné 10 000 euros dans une ambassade ? On verra ça tout de suite et le dit à ton téléphone. Ça appelle. Ça va y avoir une intente interminable. Je suis pas sûr que les bêches soient débordées aujourd'hui. J'ai hâte, quand même, qu'on soit tous les trois paumés au milieu de l'océan et qu'on se dise, bah c'est bien, on pourra même... On a gagné ou pas ? Je ne sais pas. Tu sais que j'avais, en plus, j'ai un petit appareil GPS qui permet de communiquer avec la Terre. Je m'en sers pour le paramoteur si jamais j'ai un truc de détresse. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. C'est tout. Ah ! J'y croyais plus, j'y recrois. Allez, on arrive dans 10 minutes. Ouais. Mais non, il est trop marrant, lui ! C'est bon, les Belgiques ? Un Mikado ? Bah ils sont plus débordés que ce que je pensais, les Belges. On se rapproche de la mer, hein. De la mer territoriale, hein. T'emballes pas. Est-ce que Cooksy de Sprint chantait ce qu'ils disaient Garçon, c'était enlève la sédile, ça fait garcon. C'est long, hein, non ? C'est long de ouf. On va peut-être devoir rebifurquer vers un autre pays. C'est la 17ème galère, déjà, dans notre plan. Faut pas avoir d'urgence, quoi, avec les ambassades. Pendant ce temps-là, chez Etienne. Gare au con, gare au con. Ta gueule, Etienne, putain. Pendant ce temps-là, chez Maxime. C'est dommage qu'il y en a qui ne tente pas le consulat, quand même. Pendant ce temps-là, chez Yvan. Donc on va passer la sécurité, et pendant ce temps-là, dans l'équipe de Thomas. Pendant ce temps-là, chez Maxime. T'as un bateau qui me dit. Pendant ce temps-là, en Islande. Et du coup, ils l'ont utilisé, son bateau ? Je sais pas, moi j'ai pas vu la vidéo, hein. On regarde une chèvre. Pendant ce temps-là, chez une personne, ce prénom est Christophe. En fait, ce qui est marrant avec moi, c'est que je m'appelle pas du tout Christophe. Pendant ce temps-là, dans un dépauvante à Besançon. Excusez-moi, vous auriez le même en top ? Mais non, top n'est pas une couleur, c'est un animal. Ah, ok. Pendant ce temps-là, à Besançon. Tu l'as vu la vidéo YouTube où il y a deux mecs qui font la même vanne sur Besançon, sans même se concerter ? Bah non, on est en Islande, il n'y a pas internet. On regarde une chèvre. La Belgique entière, elle lui a raccroché au nez. Il n'y a presque plus de brouillard. On arrive sur la commune intitulée Port-Nichet. On va se saisir d'un bateau et on part direction rien. Là, je suis en train de chercher Jack Cookside parce qu'en fait, je suis un peu perdu là. La map, elle est bizarre un peu. Attends, attends. Excuse-moi, Luc. Est-ce que tu es en train de chercher Cookside manuellement avec la map ? Non, non. C'est le mec qui utilise le moins bien les smartphones du monde. C'est lui, voilà. Il y avait Jean-Marie Bigard dans une 205, tiens. Ah, mais tape dans la barre de recherche ! Cookside ! Cookside Belgique. Ah, j'ai trouvé ! Ah bah tiens, c'est dingue, ça ! Il y a marqué, genre, point sélectionné sur la carte. Regarde. Non, mais non, mais putain. Il est en train de chercher le con ! C'est génial, j'adore. Je ne sais pas où fallait arriver pour ta main. Tu vois ça ? C'est bien, ça veut dire que tu ne passes pas ton temps dessus. On arrive au port, frère. C'est vachement bien. Regarde, on voit toute la baie là. On voit plusieurs centaines de mètres devant. La mer, elle est très calme. Il y a des types qui font du paddle. Il y a des types, un mardi, se disent. Et il fait froid, il y a du brouillard. Est-ce qu'on n'y arrête pas de faire du paddle, nous ? C'est parti, mesdames et messieurs. On prend le bateau. On va se nourrir uniquement de Mikado et de Pompote pour affronter le mal de mer. C'est parti. Voiture 13, les amis. Voiture 13 ? Ça n'est pas d'âge, rien de bon. Bon, je retourne d'appeler dans la salle de Belgique. Allez, je suis avec toi. Merci. Je suis hors champ parce que je cadre. C'est tout nouveau dans l'histoire. Messieurs, dames, on a loué un bateau. On va en prendre possession. C'est un bateau qui est fait pour la haute mer. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti ! Putain, le code. Oh, le temps de merde. Faut faire du bateau. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si c'était possible de visiter l'ambassade ou pas du tout. Nous venons de passer la sécurité. Et où sommes-nous, Margot ? Eh bien, dans le duty free. Dans le duty free. J'ai envie de te dire, tu as une carte bleue. Je veux que tu te fasses plaisir. Ok. Je veux que tu te fasses plaisir. D'accord. Donc, vas-y. Oh, dis donc, des enceintes. Elodie vient d'appeler l'ambassade. Et qu'est-ce qui se passe, Elodie ? Eh bien, on ne peut pas rentrer dans une ambassade comme ça. Il faut obligatoirement envoyer un mail pour avoir un rendez-vous. Oh, les belles bouteilles. Mais en fait, le problème, c'est que tu achètes une bouteille, mais tu n'as pas le droit de repasser avec après. Alors, on ne pourra pas redécoller avec. Oh, il faut se la torcher en plus de deux heures. Ou risquer. Tu pourras acheter un casque pour mon papa parce qu'il dit toujours qu'il veut un casque. Eh, regarde, celui-là, il a l'air bien, non ? 284 euros. S'assurer de l'absence de baigneur à proximité du bateau. Qui se baigne dans le port ? Qui se baigne en février ? Les gars, on est dans un chalutier, c'est bon ? J'ai deux GPS. Un sur mon téléphone, un sur le bateau. Regarde, lis ce qu'il y a écrit ici. Ça me fait penser à un truc à la mer contiguë, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc moi, je me dis « Banco », j'appuie ici. Sauf que c'est à 35 000 nautiques. Donc là, on en a pour deux heures. Je mets ce point-là. Seaward Limit of Continuous Zone. Je zoom. Et il y a un petit angle, là, qui nous arrange bien, là, tu vois ? Hop là ! C'est parti ! Je démarre, je démarre. Sinon... Ça va être ça, ouais. C'est là que maintenant, le suspense se joue, quoi. C'est terrible. En fait, là, je ne suis même plus à un stade de... Est-ce que je monte dans l'avion ? Est-ce que je ne vais pas clamser durant le vol ? Oh non, non, non ! On n'en a même pas parlé. Margot est terrifiée par l'avion. Et c'est ultra courageux, parce qu'elle a foncé vers l'option avion. Ça devrait le faire. Là, le truc, c'est qu'on ne sera sans doute pas à côté. Oui, bah la personne à côté de moi passerait un très bon voyage. On est à Rouen, donc on est bien à Lichemin. Ça se passe plutôt bien. La route, ça roule. On prend ce trajet-là, je le rappelle, parce qu'on évite Paris. Cinq heures, je crois qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux en trajet de voiture. Je pense que c'était impossible de faire mieux. Donc, go, go, go ! Et puis, bah, pendant ce temps-là, bah, chez Thomas. Moi, je prends le petit chien, d'accord ? Vous êtes OK ? Je prends le petit chien ? Touc ! Je commence, parce que je suis le plus... Je commence. Un, deux, trois, quatre, cinq. Boulevard de la Villette, j'achète. Merci. À toi, Elodie. Voilà. Je me dépêche, hein. C'est juste qu'il faut ranger les fils. Pendant ce temps-là, dans les autres équipes. On vous a conserver votre caisse ? Bah, non, pas encore. Sept, huit, neuf. Ah, sept, tu. Sept, sept. C'est bloqué ! On est dans l'avion. Le cadreur vient de passer. On a une place dans l'avion. Putain, ça y est. On a une place dans l'avion. Adiane. Oh, un double. Tu peux rejouer, pendant ce temps-là, chez Maxime. Ça y est, là. Là, on y va, là. Là, Genève, je pense qu'il décolle. Putain, c'est vrai, il est midi 25. Ça va ? Hein ? C'est bon ? Ouais, ouais, ça va. On a décollé ? Non, on a pas décollé. Encore ? Ah, putain, ça va. On a décollé. On est dans les airs. Maintenant, notre destin est scellé. C'est parti. Ouais, c'est la partie un peu lente, ouais, c'est sûr. C'est sûr, je vois ce que tu veux dire. Bon, bah, c'est limité à trois nœuds dans le bord. Bon, bah, voilà. Pendant ce temps-là, dans les autres équipes. Vous saviez que le prix des imprimantes multifonctions variait considérablement ? Là, dans la sélection, on passe de 60 euros à 310 euros, de la HP à la DSJet. Et c'est parti. C'est complètement parti, là. Allez, c'est parti pour une heure et demie, minimum. Et il nous reste une heure et demie avant qu'ils arrivent à Genève. C'est hilarant. Allez. Il n'a plus le temps de niaiser. Mon GPS marin est en italien. Il y a un autopilote dans le bateau. Il y a un autopilote dans le bateau. Let's go ! Alors, je m'en ai pensé, j'ai un pote à moi très fort en histoire et en ambassade, de manière générale. Oui, j'ai ça dans mes contacts. Je vais l'appeler pour savoir si c'est possible de rentrer dans une ambassade sans problème. Allô, Arthur. Ouais, ça va ? Je suis en plein tournage, Arthur, et du coup, je t'appelle. Je pars du principe qu'on est dans le même contexte que quand des mecs à qui veut gagner des millions font un appel à un ami. Ma question, elle est simple. Est-ce que tu sais si à Paris, on peut rentrer dans une ambassade, ou ne serait-ce que dans la cour d'une ambassade, pour pouvoir être considéré comme mettant à l'étranger ? Euh, ça se passe au temps de tout. Qu'est-ce que tu dis ? Ah oui, d'accord. Si, si, moi j'ai un endroit, si tu peux. Vas-y. En Normandie, c'est les cimetières américains. À tous les départements, c'est les territoires américains. Oui, mais c'est trop... C'est trop... C'est trop tard pour cette piste-là. Je t'ai présenté comme un spécialiste en ambassade. T'es peut-être un peu mal vendu, voilà. Bon, salut Arthur. Par contre, on va droit sur le bateau, là. Je vais manger, pour avoir quelque chose à vomir, ça te dérange pas. Oui. T'arrêtes le bateau si jamais on cueille un caillou, hein ! Profilage alimentaire, le nouvel Eldorado. Oh non, j'ai fait de la merde, désolé. On est en plein dans Rouen, et il y a... Vous savez ce genre de route où on peut prendre le tunnel ? Le tunnel ! Le tunnel ! Le tunnel ! Ah, Arthur vient de m'envoyer un message. Je vais vous dire ce que Arthur m'envoye. L'inviolabilité des ambassades est garantie par l'article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Contrairement à une idée répandue, une ambassade n'est pas considérée comme faisant partie du territoire national du pays qu'elle représente. Donc voilà, quoi. Bon, Luc, la prom nous a demandé de ne plus regarder la localisation de chaque participant. Ça marche. Pour l'instant, on est pas mal. Le sort est scellé. Arthur nous a parlé des cimetières militaires. Du coup, on va essayer de trouver un cimetière militaire à Paris, quelle que soit la nationalité. Il y a un cimetière américain à l'extérieur de la couronne principale de Paris. Le cimetière de Surenne. En caméra, elle avait dit Surenne. Surenne. 32 minutes, taxi. Là, les gars, il n'y a plus de cailloux sur la route. Après, le capitaine du Titanic, il avait odyssiné ça. Et il y avait un caillou. Je vois la statue de la liberté. Toute petite. Toute petite, bien sûr. Mais je vois déjà la statue de la liberté. Toute petite, bien sûr. Ça va, Théo ? Regarde mon horizon. Bah, pareil. C'est un changement de plan qui vient de se passer. C'est une personne très tendue. Elle va prendre des minkados, là, parce que là, elle en peut plus. Il faut qu'elle se calme. Il faut qu'on se calme. Il faut que tu te calmes, Diane, derrière la caméra également. On va prendre un tacos. En arrivant à Montparnasse, on va dire... On va à Surenne. On se retrouve. On l'espère au cimetière américain de Surenne. Mais avant ça, on regarde Montparnasse. Lille, Bruxelles, Dunkerque. Bah, moi, je suis content, hein. C'est dur, là ? On est peut-être en train de perdre un cadreur. On est en train de perdre Théo. Je répète, on est en train de perdre Théo. Le cadreur, elle est mal de mer. S'il est vraiment pas bien, il faudra ralentir l'allure. Et c'est pas bon pour Kevin. On n'aperçoit pas encore la bouée rouge qui nous indique qu'on a passé la zone contiguë. Ce sera vraiment une bouée. Ouais. Avec marqué, à bientôt, signez la France. Vous quittez la France. C'est un peu comme on rentre dans une région. On n'a pas nos France barrés. C'est vrai, on a d'autres équipes, hein. Bon, là, c'est la sortie principale. On va à Suren. On va à Suren au cimetère américain. Messieurs, dames, ce concept est très rigolo. Oh ! Que s'est-il passé ? Allez, je vois les taxis, là-bas. Ça marche vraiment, cette technique ? On va au cimetère américain de Suren. J'y recrois un peu, là. C'est juste mis en pause. Je pense que c'est parce qu'il y avait un courant trop fort ou un vent trop fort qui a fait décrocher l'autopilote. Je pense qu'on est bon, les gars. Pas mieux. Un petit coup de caca culotte. Tranquillou. Et ça repart. Nous arrivons dans 5-10 minutes. Grand maximum. 15 kilomètres. 15 kilomètres, selon Luc. C'est là, c'est maintenant, mec. Ça n'a pas joué à grand-chose. Franchement, j'y crois fort. Mais au moins, on n'aura bien rigolé. Allez, là. Je la vois. Ah oui. La zone continue. Je la vois. Toute petite, bien sûr. Nous sommes à 7 minutes des Etats-Unis. Vous vous en rendez compte ? Plus précisément, au cimetière militaire américain de Suren, autrement appelé le cimetière américain de Suren. Nous y arrivons dans 6 minutes. En attendant, où en sont les copains ? Oh, on y est ? Belgique. 3 kilomètres. 3 kilomètres, 3 kilomètres. C'est parfait, c'est parfait. Au pire moment ! Au pire moment ! Barrez-vous ! Putain de merde ! Oh là là ! Oh là là ! C'est pire ! On approche de la zone contiguë. Ça va se jouer à quelques minutes, c'est ouf. Kevin, c'est ton moment. Nous allons franchir la limite contiguë. C'est pas très épique, on est au milieu de l'océan. Pendant ce temps-là, dans les autres équipes. Dernière ligne droite. Ouais. On y est presque. Vous voyez pas ? C'est très proche, là. Mais oui, oui, oui. Mais genre là, vraiment, on atterrit dans 30 secondes. Ça va être l'entrée, ça. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est ça. Vous pouvez nous laisser ici. Merci. Ok, je vous le panouille là-bas, regarde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais envoyer le message. On y est presque, on y est presque. On y est presque, on y est presque. We are in Belgique ! Let's go ! On peut le dire officiellement. On n'est plus en France. On n'est plus en France. Putain, bravo ! Les jeux sont faits. On est en Amérique ! C'est pas envoyé. On est sortis de la France. On est sortis de la France. Ciao. Ciao le terroir. Ciao le foie gras. Ciao la tour Eiffel. Ciao. Merageux. Felicitas Jean-Luc. Let's go. On est en Belgique, mec. C'est bon. Ça va le faire. Ouais. Ça s'est bien passé le vol. Nickel. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Franchement, je suis fier de toi Margot. Je ne te connais pas, mais je suis fier de toi. Putain, on l'a fait mon gars. On est sortis de la France. On est partis. Mais mec, en trois heures et demie, on est sortis de la France. C'est incroyable. Il y a un petit pleur là des laudis. Mais c'est normal. On est aux Etats-Unis. Welcome to the United States of America. Messieurs, on a perdu un soldat au combat. Soldat Théo au cadre. Sale. Sale histoire. On l'a fait. On repart dans l'autre sens puisqu'on ne capte absolument pas. On ne sait pas si on a gagné. Non. Ça rire du jour. On saura plus tard. Une fois qu'on capte, on les rappelle et on verra le résultat. Mais je n'ai aucune idée de si on a gagné ou pas. Voilà. Messieurs, dames, nous y sommes. En terre suisse. Bon, nous, on ne sait pas où sont les autres. On n'a aucune idée de s'ils sont arrivés ou pas. C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Mais pendant ce temps-là, dans l'équipe de Maxime, il se passe ça. Mesdames et messieurs, on arrive au port. On va se garer tranquillement. Tranquillement appeler la production. Et tranquillement annoncer notre heure d'arrivée sans savoir si on a gagné ou pas. Voilà. Voilà ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé à bon port ? Je ne vais pas y aller par quatre chemins, oui. Messieurs, dames, nous sommes revenus au port. Seule la prod sait à quelle heure sont arrivées les autres équipes. La seule information que j'ai, c'est que tout le monde est arrivé. Il est 16h30. D'accord. Je te propose qu'on géolocalise les gens. Ça va rien nous dire, mais on va juste savoir où ils sont. Savoir ils sont ? Oh, mais c'est... Attends, mais what the fuck ? Bon, là, j'ai des dingueries, là. Oh, putain, mais c'est délire ! Je te jure, c'est délire ! Attends ! Attends ! Je peux te confirmer avec la plus grande certitude que Yvan, sous mes yeux, se situe à Genève. Ah putain ! Ensuite, j'ai Etienne. Il est à la frontière lilloise, tout en haut de la France. Comment il a fait ? Il a roulé à 200. Je ne vois pas d'autres théories. Et Thomas, c'est le plus choquant. Je zoome. Je zoome sur la ville de Paris. Je zoome sur la ville de Nanterre. Je m'aperçois qu'il est dans un quartier où il y a une mairie. Et je suppose qu'il est proche d'une ambassade. Je regarde s'il y a des ambassades à Surenne, ok ? Oh putain, oui. Alors, je t'informe qu'il y a, je pense, le Thékar des ambassades à Surenne. Il y a le consulat d'Egypte, l'ambassade de Jordanie, le consulat honoraire de Saint-Christophe et Nieves, je sais même pas où c'est, la section consulaire d'Arabie Saoudite, le consulat d'Algérie, le consulat général de Turquie, le consulat général du Maroc et le consulat du Belize. Donc je peux te dire qu'à mon avis, ils ont voyagé. Ah, ils ont fait l'ambassade. Clairement, il peut y avoir des grosses surprises. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Voilà, je suis choqué. C'est fou. Bon, Kévin, t'as été incroyable. On a vécu une belle aventure. J'ai failli vomir. Théo a vomi. T'as rien compris. Désolé. C'était incroyable. Avec plaisir. Merci à tous les cadreurs d'avoir cette vidéo. Yann, Bill, Théo et Yann. Voilà, la trim team de cette vidéo. Et bien sûr, merci au montage. Merci à la prod. Merci à la France. Épisode 2, si ça vous a plu. Le premier qui quitte le continent européen. Ça me paraît honnête. L'épisode 3, c'est le premier qui quitte la Terre. Le premier qui quitte la planète. La prod est en train d'écrire. J'ai les résultats. Appel de groupe. Ça y est, mec. Eh bah, il fait pas la même météo, les potes, hein ? Oh la vache ! Pour tout vous dire, on a un peu peur, là. Parce qu'on a pas pris de crème solaire et du coup, on a peur de cramer, là. Mais où est-ce que vous êtes ? C'est parfaitement assolant. Je suis complètement dépaysé, regardez. Waouh. Ah, waouh. J'en connais qu'on voyageait. Oh, aïe, 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 la pression est immense. Eh, y'a que lui, là, qui connaît les résultats, là. Il connaît les résultats, salaud. Pokerface. Oh là, l'autre ! Thomas Dezeur. C'est le meilleur concept, vous m'entendez ? Ok. Est-ce que tout le monde est là ? Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. Mesdames et messieurs, moi, je me suis beaucoup amusé, hein. À Kevin, on s'est fendu la poire, ok ? Nous aussi, hein. On peut se dire où on est ? Alors, nous sommes à Port-Nichet, vraiment, en France, pour le coup. On doit être les seuls qui sont en France, peut-être. Non, non, moi aussi, je suis en France. Ok. Et là, là, c'est la défense, là. Oh, il est à Paname. T'es à Paris ? Capitale de la France. Ok. Enfin, à Surenne, plus exactement. Très bien. Oh, le salaud ! Ok, d'accord. Alors toi, Yvan, t'es où ? Bah, je suis sur les berges de Genève. Côte d'Azur. En Suisse. Mais Genève, c'est pas genre les montagnes, il fait pas beau et tout ? Il est censé faire pas beau à Genève ? Bah, faut croire que si. Ok. Bah, il y a les lunettes de soleil, quand même. J'ai déjà pris des coups de soleil, je vous dis. Moi, j'avais un bon indice, mais je viens de jeter ma jupillaire. Ok. T'es en Belgique ? Ça marche, je l'ai. On a la frontière franco-belge au bord de la mer. Alors, autant les Belges, ils sont sympas, mais les gens de l'ambassade de Belgique sont pas très sympas. Ah, c'était pas votre plan A ? Ah si, on a eu 17 plans A. Ok. Ah, ouais, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Messieurs, je vais vous annoncer du dernier au premier qui a gagné, ok ? Ok. Ok. Il y a Elodie qui a pleuré tout à l'heure déjà, quand on est arrivés. Théo a vomi. Il a vomi. Ah non ! Comptez une force. Trois fois. Trois fois. À la quatrième place. Avec une arrivée. À 15h01 en Belgique. Etienne et Luc, quatrième place. Mais non, ça a bugué ! Attends, ça bug ! Ah, Luc, il a bugué ! On l'a perdu tellement il est déçu. 15h quoi ? 15h01. Oh non ! Non ! Ah, je suis désolé, mec ! Ah, je suis désolé ! Eh bien, félicitations ! À la troisième place. Avec une arrivée. 14h33. C'est nous. Oh ! Dans les zones internationales, on a été. C'était si loin que ça ! C'était si loin que ça, Yvan ! Théo, il a vomi trois fois ! Je suis désolé. Au moins, on n'est pas deuxième. Tu vois. On l'a bien raté, quoi. Il y a 20 minutes d'écart entre le premier et le deuxième. Oh putain, la vache ! C'est chaud ! Gagnant ! Avec une arrivée... Allez ! Un bâtard ! Gagnant avec une arrivée à... 13h28 à Genève. Yvan... Et Margot ! Et Margot ! Donc on a gagné, c'est ça ! Thomas et Elodie, vous avez le cimetière derrière, si jamais ! C'est pas loin ! Si vous voulez vous réconforter un peu, il y a un cimetière ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est nous ! C'est nous, c'est ça ! Oui ! Oui ! Célébrer ! Allez-y ! Première ! C'est génial ! J'avais dit, j'allais chier, même pour 10 000 balles ! Margot, tu gagnes ! Et ça va mettre un peu le somme aux trois autres ! 10 000 euros ! Merci ! Thomas, il rigole plus ! Normalement, Thomas, c'est le sadique de la bande ! Bah là, tu la ramènes moi ! Il était persuadé d'avoir gagné en plus, Thomas ! Non, 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 non ! Oui ! Oui, oui, oui ! Non mais 20 minutes, c'est rien 20 minutes ! C'est quoi ? C'est un retard d'avion ? C'est vrai, c'est... Bah c'est 10 000 balles ! Ah, comme ça ! J'avoue que franchement, Thomas et Elodie, vous m'avez vraiment surprise que vous étiez en détente, et vous avez fumé tout le monde en vrai ! Incroyable ! J'y croyais absolument pas ! Moi, je voyais Thomas dernier, alors nous, je voyais troisième ou deuxième, tu vois ? Donc là, on déchante un peu ! En vrai, c'est ouf ! Parce que mine de rien, avec des moyens très différents, ça se joue qu'à une heure et demie près, quoi ! C'est incroyable, ouais ! Et à 10 000 balles aussi ! Bah c'était un grand bonheur et un grand plaisir de faire ce concept ! Moi, j'ai passé un super moment, notamment parce que j'avais rien à perdre ! Bah moi, c'est sûr que j'allais perdre 10 000 euros, mais j'ai passé un super moment ! Je vais conclure cette vidéo sans vous, parce que ce FaceTime me devient juste gênant ! Et du coup, je vous fais plein de bisous ! Et à bientôt ! Merci Margot, merci Elodie, merci Luc ! Salut ! Bah oui, nous, faut qu'on revienne en France maintenant, ça va être compliqué ! J'ai raccroché la gueule, j'en ai marre ! Il m'épuise ! Ah, je suis désolé ! Allez, viens là, viens là ! Tu veux que je te dise ? Ecoute, moi je vais te dire un truc super important, c'est que les types qu'on a vu tout à l'heure faire du paddle, ils y sont toujours ! Et ils passent une super journée ! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout ! Merci infiniment à Margot, Elodie, Luc et Kevin, je les ai tous ! D'avoir participé à cette vidéo, on a adoré ce concept ! Si vous voulez un épisode 2 où on quitte l'Europe, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à dire Ohlala, j'ai bien aimé ! Téléchargez Ompak Impact Third, le sponsor du jour ! Merci à eux d'avoir soutenu cette vidéo, parce que la coûte les bonbons ! N'oubliez pas aussi d'envoyer poules au 92,050, ça fait un don de 2€ à l'association En Fin du Désert, dont je suis le parrain ! N'oubliez pas aussi ! Non, c'est bon, ça y est ! Merci beaucoup, au revoir, jusqu'à bientôt !